Un scientifique travaille sur une expérience dans son laboratoire, lorsque la porte s'ouvre soudainement et qu'un grand homme au caractère bien trempé entre. Le scientifique se lève précipitamment et salue le général qui supervise l'ensemble du programme scientifique. Le général se passe des formules de politesse et annonce au scientifique qu'il est assigné à une nouvelle tâche. Avant même que le scientifique ne puisse demander sur quoi il va travailler, le général fait un petit signe de la main et deux soldats surgissent. Ils portent une grande boîte en métal et au vu de la tension qui se lie sur leur visage, il est évident que la boîte est très lourde. Ils posent la boîte sur le grand bureau en bois du scientifique avant de s'en écarter. Le scientifique examine l'encombrante valise en plomb qui lui a été apportée, sans se douter de ce qu'elle peut contenir. « Soyez très prudent », dit le général, avant de remettre un dossier rempli de papier au scientifique. Le scientifique, qui ne sait pas trop quoi répondre, fait un signe de la main pour saluer le général. Mais celui-ci a déjà tourné les talons pour sortir du petit laboratoire, suivi de près par les deux soldats. Le scientifique consulte le dossier qui lui a été remis. Il n'y a rien sur la couverture. Alors il l'ouvre et commence à regarder à l'intérieur, survolant les longs paragraphes absconc qui ne veulent rien dire du tout et qui semblent être contenus dans tous les rapports gouvernementaux pour une raison quelconque. Ah, voilà. Une sphère de 6,2 kg de plutonium-239. Plutonium-239 ? Il mène des études dans ce laboratoire de l'armée depuis un certain temps. Et c'est exactement ce que c'est. Une sphère de plutonium-239 ne peut être qu'une chose. Un noyau pour une nouvelle bombe atomique. Deux bombes ont déjà été larguées sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Et leur puissance sans précédent a causé la mort et la destruction d'une ampleur effroyable. Mais elles ont également contribué à mettre fin à la seconde guerre mondiale et ont probablement épargné la vie de milliers, voire de millions d'autres personnes. Et quelles que soient les questions morales qu'il se pose à ce sujet, c'est son travail et en tant qu'expert en physique-chimie, ses recherches pourraient bien contribuer à mettre un terme au conflit à l'avenir. Après tout, qui oserait faire la guerre en sachant que son adversaire dispose d'armes capables de causer les ravages d'une telle ampleur ? Le scientifique examine les rapports en lisant la moindre annotation inscrite dans les marges. En les parcourant, il remarque des avertissements de la part de l'auteur anonyme du rapport au sujet des expériences. Il est fait référence aux faibles marges de sécurité lors de la manipulation de la matière pour les tests. Comme le noyau est destiné à être utilisé pour la fabrication d'une nouvelle arme nucléaire, il doit être proche de la supercriticité, c'est-à-dire le stade où la matière fissile produit une réaction en chaîne nécessaire aux explosions nucléaires. Le rapport décrit ensuite une expérience dans laquelle le noyau devait être entouré de briques en carbure de tungstène, censé agir comme une sorte de miroir, renvoyant des neutrons vers le noyau, ce qui a pour effet de casser d'autres neutrons. L'expérience était censée s'arrêter avant que le noyau ne devienne supercritique. Mais lorsque le scientifique tourne la page pour consulter les résultats, il ne trouve rien. Les pages ont disparu du dossier. Le scientifique avait entendu des rumeurs sur ce genre d'expérience. On appelait ça « chatouiller la queue du dragon ». Mais où est passé le reste du rapport ? S'agissait-il vraiment de la dernière expérience réalisée ? Il constate en haut de la page que cette dernière expérience a été réalisée il y a plus d'un an. C'est alors que le scientifique aperçoit quelqu'un qui passe dans le haut. C'est le général. Il court dans le couloir en lui montrant le rapport. « Général ! Général ! » Le général s'arrête puis se retourne, visiblement agacé d'être ainsi dérangé, alors qu'il se rend à d'importantes réunions. « Général ! Qu'est-ce qu'il s'est passé lors de la dernière expérience ? » Le général semble encore plus ennuyé par la question. « Ne vous inquiétez pas pour ça », grogne-t-il. Le temps consacré à ce projet est terminé. C'est le vôtre maintenant. Et sur ce, le général laisse le scientifique dans le couloir avec son dossier incomplet. Les jours passent et le scientifique reçoit des directives supplémentaires sur les types d'expériences qu'il doit réaliser. Toutes sont destinées à garantir que le noyau de plutonium pourra être utilisé pour la fabrication d'une nouvelle arme. Pour le dernier test, il réalise une expérience semblable à la dernière décrite dans le rapport. Mais au lieu d'utiliser des briques de carbure de tungstène pour renvoyer les neutrons vers le cœur et atteindre la criticité, il a créé un dôme en beryllium destiné à être placé au-dessus de la sphère de plutonium. En abaissant le dôme, il est conscient que s'il est complètement hermétique, le noyau deviendra supercritique en un instant. Afin d'éviter cela, il utilise un tournevis pour relever un côté du dôme, ce qui permet à suffisamment de neutrons de s'échapper pour que le noyau puisse maintenir sa stabilité. En abaissant un peu plus le dôme, il commence à percevoir quelque chose. Un léger bruit au début, mais qui devient progressivement de plus en plus audible. La radioactivité ne produit aucun son. Le scientifique est donc perplexe, d'autant plus que le bruit semble provenir de l'intérieur du dôme. Mais c'est impossible. Il n'y a aucun processus en cours à l'intérieur qui pourrait créer un quelconque bruit. Le scientifique se penche et soulève légèrement le dôme, juste assez pour pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce faisant, le bruit devient de plus en plus fort. Il regarde le noyau de plutonium-239 et remarque quelque chose. Il y a des mouvements sur la sphère. Il sait que c'est impossible, mais il voit des images évoluer à la surface de la sphère de plutonium. Ce sont des visages, des visages anormaux, déformés à cause de la souffrance. Il comprend désormais qu'ils sont la source du bruit qu'il entendait, puisque ses visages hurlent. Le scientifique fait un bout en arrière et le tournevis glisse. Le dôme de beryllium retombe alors et recouvre complètement le plutonium. Dans le couloir, un agent de sécurité se couvre les yeux, aveuglé momentanément par un flash de lumière bleue intense. Lorsqu'il recouvre la vue, il se précipite dans le laboratoire d'où provient le flash. La sphère de plutonium se trouve sur le bureau. L'agent de sécurité lève les yeux et constate que le dôme qui l'a recouvré s'est encastré dans le plafond. Il entend un gémissement venant de l'autre côté du bureau. Il se précipite pour aider le scientifique, mais il ne le voit pas. Allongé sur le sol, il y a un corps carbonisé et sanguinolent, dont le peu de peau et de chair qui reste se détache. Le scientifique tend vers lui sa main, en émettant un dernier gémissement avant de mourir. Les armes nucléaires ont fait de nombreuses victimes. Non seulement celles qui ont souffert directement de leur puissance dévastatrice, ou des radiations résiduelles qui en résultent, appelées retombées, mais aussi celles qui ont étudié et développé la science et la technologie qui les sous-tendent, et qui ont été victimes de leur incroyable pouvoir, presque hors du commun. L'anomalie d'aujourd'hui en est un exemple, combinant la puissance incroyable des armes nucléaires et le monde du surnaturel. Voici le SCP-095-FR, le noyau démoniaque. Le SCP-095-FR est une sphère de 6,2 kg et de 89 mm de diamètre, entièrement composée de plutonium 239. Bien qu'il ait ressemblé à un moment donné à une sphère normale de l'isotope de plutonium, le SCP-095-FR semble désormais être dans un état de criticité permanent et auto-entretenu. Cela se traduit par une émission quasi constante de rayonnements alpha, qui sont suffisamment puissants pour endommager tous les circuits électriques dans un rayon de 20 m. Le potentiel de dangerosité de la sphère augmente également à mesure que l'on s'en approche. Dans un rayon de 10 m, tout tissu vivant sera très fortement irradié, ce qui entraînera une maladie due à radiation, tandis que les matériaux plus denses, comme le métal ou les eaux, deviendront eux-mêmes extrêmement radioactifs. La sphère de plutonium est en mesure de maintenir une masse constante, malgré son état, lequel devrait conduire à une diminution de la masse globale. On suppose qu'elle est soumise à une sorte de processus de régénération, bien qu'il soit impossible de déterminer comment cela pourrait se produire. Le SCP-095-FR a été récupéré dans les fonds marins, près de l'atoll de Bikini, qui fut le site d'une série d'essais d'armes nucléaires par le gouvernement des États-Unis, connu sous le nom d'Opération Crossroad. Ces essais, ainsi que ceux qui ont suivi, notamment celui de Castle Gravel, ont entraîné une importante irradiation des îles. De nombreux habitants ont rapidement présenté des signes du syndrome d'irradiation aiguë, ce qui a contraint une grande partie de la population autochtone à quitter l'île. Après les essais de l'opération Crossroad, une source de radiation anormalement élevée a été détectée dans la mer. Bien que les archives soient incomplètes, il semble que le noyau de plutonium qui avait été responsable de la mort de plusieurs scientifiques se soit retrouvé pour une raison quelconque au fond de l'océan. On ignore s'il est arrivé là parce que la bombe n'a pas explosé ou s'il s'est retrouvé là du fait d'autres moyens plus anormaux. Mais quelle que soit la façon dont il est arrivé là, la tentative de récupération de l'objet a conduit à la mort de plusieurs militaires américains, victime de maladies liées aux radiations, ce dont la fondation SCP a rapidement eu connaissance. Après avoir été récupéré, le plutonium a été confié à la fondation pour être confiné. La sphère SCP-095-FR a été placée sous la responsabilité de la branche française de la fondation SCP, en raison de la proximité d'un site de confinement où la sphère a été stockée dans un coffre-fort blindé, bloquant les radiations. Le SCP-095-FR a été classé Euclide. Seuls les agents de classe D étaient autorisés à transporter et à manipuler le plutonium, car ses effets équivalaient à une condamnation à mort pour quiconque s'en approchait de trop près. Ils étaient également responsables du transfert de la sphère dans un nouveau coffre-fort tous les six mois, en raison des dommages causés du fait de l'émission constante de radiation. Toutes ces procédures de confinement ont cependant dû être modifiées à la suite des événements du 7 janvier 2015. Ce jour-là, 69 ans après avoir coûté la vie à deux scientifiques du laboratoire de Los Alamos, et bien que cela soit scientifiquement impossible, le noyau démoniaque est soudainement devenu supercritique de lui-même. L'explosion qui en a résulté a été estimée à environ 33 kilotonnes, soit environ deux fois la puissance des bombes atomiques qui avaient explosé dans les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. La quasi-totalité du site abritant le SCP-095-FR a été détruite, ainsi que 14 autres anomalies de classe Sûr et Euclide. Et au final, on a dénombré 285 morts, victimes de l'explosion elle-même, de l'effondrement des structures du site ou d'empoisonnement par irradiation. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la sphère a résisté à l'explosion et n'a montré aucun signe de déflagration lorsqu'elle a été récupérée dans les décombres du site. Les chercheurs de la fondation qui ont étudié le noyau démoniaque estiment qu'il est probable qu'il explose à nouveau dans une cinquantaine d'années. Ils ont également constaté que la seule variation mesurée dans le noyau, avant qu'il ne devienne supercritique et ne détruise le site de la fondation, était un pic soudain d'émissions de rayonnement. Les scientifiques de la fondation n'ont aucune idée de la façon dont le noyau démoniaque a résisté, ni de la raison pour laquelle il a soudainement explosé. Certains pensent qu'il existerait dans une sorte de boucle temporelle, ce qui expliquerait son cycle d'explosion et de régénération, et qu'il est possible que le noyau ait explosé plusieurs fois avant d'être confié à la fondation. Mais la question la plus importante à propos du noyau démoniaque et de la raison pour laquelle il est devenu un objet si dangereux, est sans doute de savoir pourquoi. Cette sphère de plutonium visiblement maudite renferme-t-elle quelque chose ? Une partie de ceux qui ont été impliqués dans la recherche atomique y est-elle contenue ? Ces personnes cherchent-elles désespérément à sortir et à répandre leur colère sur le monde ? Les recherches sont en cours, mais en raison du danger extrême que représente le travail sur l'anomalie, il est probable que ces questions resteront encore longtemps sans réponse. Après la destruction du site de la fondation, le SCP-095-FR a été reclassé dans la catégorie Keter et déplacé dans un bunker souterrain conçu pour résister à une explosion équivalent à une bombe atomique standard, ce qui, on l'espère, sera suffisant pour contenir l'explosion, qui se reproduira presque inévitablement. Cela donne à réfléchir, même pour ceux d'entre nous qui travaillent quotidiennement avec et autour d'anomalies. N'oublions pas l'incroyable pouvoir destructeur des armes nucléaires. Certaines des anomalies les plus redoutées et les plus meurtrières contenues par la fondation SCP ne sont rien en comparaison du carnage que nous nous sommes infligés. Et il est important de se rappeler que parfois, nous pouvons, nous aussi, être de véritables démons. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-767, photo de scène de crime, pour découvrir un autre objet anormal doté d'un étrange et redoutable secret. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la fondation SCP.